— Passez maintenant à l'économie. Quelques questions économiques. Tout d'abord, sur l'euro, en tant que monnaie commune, on vous demande quelle est la validité de ce projet ? — Alors on parle de monnaie commune, de retour à l'écu, etc. Alors pourquoi ? Alors ce raisonnement, il faut le diviser en deux. Bon, il y a un raisonnement électoral classique. Il faut que les bourgeois qui ont un peu de patrimoine n'aient pas peur. Alors, je rappelle que les mêmes bourgeois ont fait leur patrimoine pendant des années où on faisait des dévaluations. Qu'est-ce qui leur fait peur dans la dévaluation ? Personne en France n'a été, depuis la guerre, ruiné par une dévaluation. On aurait dévalué à temps, on aurait évité le plan Laval, et le pays serait beaucoup mieux sorti de la crise des années 30. Mais là, on a un vieux réflexe de l'élite française, de fainéantiste, c'est-à-dire, ah non, 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 c'est pas du tout que la dévaluation, c'est mauvais. L'élite française libérale, quel est le pays qui l'obsède avec les États-Unis ? L'Angleterre. Or, quel est le pays des dévaluations ? L'Angleterre. Là, même quelqu'un comme M. Cameron, qui n'a quand même pas eu le premier prix neuronal, a dévalué de 25%. Margaret Thatcher, les grandes réformes de Thatcher dans lesquelles se décoiffe Gaspard Koenig, outre le fait d'être une ultra-nationaliste qu'il trouverait très nauséabonde et faisant le jeu d'eux assez facilement, c'est avant tout une maîtrise d'évaluation. La plupart des grandes fortunes françaises se sont faites pour celles qui n'étaient pas là, au début du XXe siècle, se sont faites dans les années 60 en France. Or, les années 60, c'est quoi ? Sinon, une suite ininterrompue de dévaluation. Maman, il faut arrêter. D'ailleurs, quel est l'un des plus beaux coups de génie du général de Gaulle ? C'est la grande dévaluation quand il arrive. Voyons. On parle du plan Piner-Ruef, mais Piner-Ruef, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de la rectilité d'évaluation. C'est de la roupie de Sansonnet. C'est rien, ça. C'est un débat de primaire socialiste. Un peu mieux, quand même. Or, le point barre. Donc, pourquoi vouloir revenir ? Alors, l'écu. L'écu était déjà un problème de souveraineté monétaire. Pour faire le serpent monétaire européen, on a détruit 3 millions d'emplois dans l'industrie. C'est pas moi qui le dis, c'est Delors. Delors, il a le sang des ouvriers sur les mains. Bon, certes. Pour l'oublier, il est allé se conserver comme on conserve les pruneaux. Bon, c'est pas grave, sa fille a hérité de ça. On n'hérite pas avec des armoires normands, qu'est-ce que tu veux. Or, le... Mais bon, c'est bien. A eux deux plus Borloo, une part de notre excédent véticole est quand même largement épongé par an. Donc, le... C'est la seule forme de patriotisme auquel ils peuvent avoir accès, donc pour autant qu'à le faire. Bon. Mais bon, c'est... Pourquoi vouloir se remettre dans des carcans ? Le seul que je supporte quand il parle de monnaie commune, c'est Chevènement, parce que Chevènement, il suffit d'aller l'écouter en Sénat le plus petit, il vous dit, bon, c'est un discours pour rassurer politiquement. Alors après, vous avez les cons qui n'ont toujours pas compris les œuvres de Norman Palma, alors on fera le plaisir d'incruster les... Même les couvertures pour que les mecs comprennent un jour, il faut quand même que... L'euro n'a jamais été une alternative au dollar. Les Américains ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le créer, pour deux raisons. à la fois à titre politique, parce que la création de l'euro donnait un appui extérieur au dollar, entre autres, face au projet de... de réforme du système monétaire international que voulait, entre autres, le Japon, avant la récession Yakuza. D'ailleurs, les mauvaises longues diraient qu'il y a un lien entre les deux, je n'irai pas jusque là. pas plus que, je dirais, que ça aide quand certains fonctionnaires du FMI se prennent les pieds dans certaines parties nobles au moment de débats sur les DTS. Mais le... Je dis ça, je ne dis rien. Mais, bon, pourquoi vouloir rester ? Tout simplement, on sort, on crée le franc, on dévalue, et ensuite, liberté monétaire. Vive le franc suisse ! Vive le franc suisse ! Comme dit mon ami l'économie de Jean-Claude Verbroucq. À lire sur les banques centrales, ou qu'un sur les banques centrales, de mon ami Jean-Claude Verbroucq. Vive le franc suisse ! Son blog, La crise des années 2010, suivez ça là-dessus. Vive le franc suisse ! De toute façon, il y aura... Pourquoi vous voulez... En plus, vous voulez... Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez... Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous ne faites pas de Frexit. Parce qu'on ne va pas garder une monnaie commune alors qu'on aura quitté le marché commun. Parce qu'il faut quitter le marché commun. Ou alors, on est dans le ni oui ni non, comme le sont malheureusement beaucoup de mes amis, et donc, bah... Et donc, on attend que l'Allemagne tue la France. C'est ça l'enjeu, hein. C'est-à-dire que, comme ils veulent nous buter, ils n'ont de sens historique que ça depuis le sac du Palatina. C'est une nation entière qui est née du ressentiment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a des peuples qui sont là pour apporter des choses au monde, pas tous. Mais d'ailleurs, c'est pas de la Germanodithphobie de dire ça. C'était la vie de Goethe. Non, c'était la vie d'Hegel. Quand Hegel écrivait à Victor Cousin, vous, Français, vous avez de la chance, vous êtes une nation. Les grands esprits ont toujours su, les grands esprits allemands, ont toujours su qu'il fallait se méfier. l'instinct de horde. C'est ça dont on parle. Bon, alors, voilà, l'euro doit être canné, l'institution européenne cannée. Bon, alors, on peut maintenir un discours d'ambiguïté pour des raisons strictement électorales. Résultat ? Résultat, à force d'avoir des ambiguïtés sur le sujet central qui est la souveraineté monétaire, alors on me dira, oui, mais on pourrait demander une cote-part d'émission monétaire gratuite de la BCE. Les Allemands ne vous laisseront jamais faire. Les Allemands ne supportent pas l'émission monétaire. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ils ont interlandisé, là, il faut lire Norman Palma, lise Norman Palma pour comprendre ça, comme ils ont interlandisé une partie de l'Europe de l'Est, ils ont des excédents forts, vu qu'ils ont une masse d'esclaves indifférenciés. Or, la BCE donne de la monnaie gratuite, c'est dans ses statuts, contre des devises étrangères. C'est-à-dire que l'Allemagne a déjà l'émission monétaire. D'où le fait qu'elle aille mieux. Et le problème, c'est que nous, elle nous interdit l'émission monétaire par le système de l'euro, qui n'est jamais qu'un accord de 20 et quelques, je ne me rappelle plus jamais combien il y a de pays dans la zone, vu que ça diffère, qui est un accord de... qui est un accord de... X euros nationaux à un taux de change de 1 pour 1. C'est le taux de change de 1 pour 1 qu'il faut détruire. C'est tout. Vous voyez que ce n'est pas compliqué de sortir de l'euro, techniquement parlant. Mais si vous refusez de sortir du marché comment, vous allez faire du protectionnisme comment ? Ou alors, vous allez renégocier les traités. Puis dans un violent. Puis dans un violent. Tout ça, c'est de... Et le problème, c'est que quand on en fume sur un point aussi... On en fume, on se trompe, on est mal conseillé, etc. Sur un point aussi important que celui-là, eh bien, on met le doute sur la faisabilité de tout le reste. Eh bien, en ce temps-là, c'est l'avenir de la France qu'on joue à pile ou face. Il faut se méfier. Alors que l'euro est inapte, maintenant, tous les prix Nobel le disent. Maintenant, il paraît que même le Premier ministre italien, enfin, le ministre des Finances italien, l'a sorti à Davos. Et il parlait même que Draghi, vous savez, le repris de Jussès, a dit qu'il fallait qu'on pouvait sortir de l'euro. Même lui, il l'a dit. Il prouve qu'il est dans la merde. Et puis, au fait, vous ne vous accrochez pas à un système vertueux. Je vous rappelle que la BCE est la pire des bas de banque mondiale. Parce qu'elle a pris tous les crédits pourris des banques. Parce que le QE européen, on l'a fait pour les banques. On ne l'a pas fait pour les gens. Alors après, vous avez cette idée délirante de l'hélicoptère monnaie. Pourquoi pas ? Faites-le ! Ça vous fera tenir un an, deux ans, pas plus. Et en réalité, c'est pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative quand c'était quoi l'erreur de l'euro ? C'est qu'on a cru que les pays allaient converger économiquement par le carcan, par les chaînes de la monnaie unique. Les pays ont divergé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des identités différentes. C'est drôle, cette identité-là, nos identitaires s'en foutent. Bien dommage. Parce qu'elle explique bien des choses. Et vous ne faites pas une monnaie unique avec des économies différentes. C'est simple, ça. Et déjà, l'euro n'est plus une monnaie unique depuis longtemps. Parce qu'une monnaie unique, ça s'emprunte à des taux uniques. Ça ne s'emprunte pas à des taux différents. Alors la Grèce n'emprunte pas comme l'Allemagne, je crois du contraire. D'ailleurs, l'euro a été une trappe à endettement. Vu que, quand il a été créé, on s'est calé sur l'endettement allemand. Bon, des tas de pays ont emprunté alors qu'ils n'auraient pas dû emprunter. Voilà. Donc, si vous voulez, soyons clairs et francs pour une fois. Ou alors, ou alors, tenons un double discours, mais sachons bien ce qui va se passer, c'est-à-dire vive le franc suisse. Liberté monétaire pour tous. Ça vaut pour l'euro, ça vaut pour le franc CFA aussi. Avec, une chose, c'est que le franc CFA ne soit pas, et le prétexte à la francophobie, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps, deux, une excuse pour beaucoup de pays africains de passer en zone dollar, parce que ça ne va pas les arranger, trois, ne dispense pas de réflexion sur l'avenir réel des pays du franc CFA. Mais c'est vrai que le bloc CFA pose les mêmes problèmes que l'euro. Voilà. Tout simplement, pays différents, monnaie unique, ça ne marche pas. Il y a quelque chose comme 50 ou 60, peut-être un peu plus, l'union monétaire qui se sont liquidée au XXIe siècle, dont la dernière, la plus lourde était l'Union soviétique, le groupe soviétique. Personne n'en est mort. Voilà. De toute façon, pour la France, l'euro, c'est un boulet. L'Europe, c'est un boulet. Les grands-t'en le comprennent. Une question également sur la démondialisation. Est-ce qu'une démondialisation douce, c'est encore envisageable à l'heure actuelle ? Pas impossible. Pas impossible si on revient à la logique de négociation d'accords multilatéraux. Il faut y aller par degrés. D'ailleurs, à la place de Trump, parce que, moi, c'est ce sur quoi je jouerais, une grande conférence contre le libre-échange. Il retourne toute l'opinion mondiale. Il a tous les pays d'Afrique liquidés par les accords de l'Union européenne de Cotonou, toute l'Amérique latine, s'il leur parle franchement, avec lui, une bonne partie des pays d'Asie qui ont peur en plus du libre-échange avec la Chine. les Chinois eux-mêmes, s'ils avaient une vision même de leurs propres intérêts, là, il a tout le monde. Sauf les Européens, mais ça, on s'en fout. L'Europe, c'est le devenir banlieue du monde. De toute façon, la moitié des peuples de l'Union européenne ne seront plus là, donc c'est que le prochain qu'on a à foutre. Le... Le... L'intelligence, ce serait ça. Ou alors, ça se fera lourdement. Déjà, de toute façon, il faut le faire avant que ce soit la courbe énergétique qui nous oblige à le faire. Parce que là, ça va être moyennement charlé. Après, c'est simple. Je crois que c'est Maboulek qui avait écrit un bouquin là-dessus sur les gardes ressources. Sinon, c'est les gardes ressources. Je crois que c'est Bernard Maboulek, je crois. Ou Manolek. il faut faire attention à quoi on joue. Voilà. Je pense que ça reste possible. Ça reste possible si ça se fait par degrés, etc. Bon, la démondialisation, ça va prendre une... Ça va prendre ce qu'a pris le phénomène de destruction des barrières douanières et autres. Ça va prendre quelques décennies. C'est tout. Vous demandez comment vous travaillez sur la TVA ? Maurice Loret est un très grand français. Inventoire de la TVA est un très grand français. La seule chose, c'est que le... Il faut bien comprendre un truc sur la TVA, c'est que la révolution de la TVA, c'est-à-dire d'inclure l'impôt directement dans le circuit de consommation, n'est peut-être pas terminée. Moi, je suis de très près les équipes de théoriciens fiscalistes proches de mon ancien professeur Jean-Claude Martinez qui parle du droit de douane déductible. Il faudrait voir ce que ça peut valoir en régulation du commerce international. Je vous explique la théorie en deux mots. PIA, PIB. Pas PIB, l'agrégat 1, un pays nommé B. vous commercez tous les deux. Le PIB a des marchandises que le PIB ne veut pas nécessairement et il... et... le... ne veut pas nécessairement, mais... il a... il en achète une partie et il échange le potentiel droit de douane qu'il pourrait mettre sur les marchandises contre une sorte de droit d'accès à l'économie du PIB. C'est-à-dire, soit tu payes le droit de douane, soit je te donne un bon sur mon économie pour acheter autre chose dont tu as peut-être plus besoin, et un bon qui est utilisable sur les marchés financiers, bonifiable et ajustable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit je paye beaucoup de droits de douane si je fais du dumping, soit j'ai beaucoup de bons que je dois échanger sur le marché international. Donc mon intérêt n'est plus de faire du dumping. Mais pour l'autre pays, son intérêt n'est pas d'émettre des bons comme ça sur sa propre économie à longueur de temps. Donc pour lui, son intérêt est de moins se protéger. Résultat, vous égalisez les conditions de l'échange. C'est très technique, c'est un peu utopique, il faut voir. Le but, c'est de revenir à ce qu'étaient les accords de la Havane. Balance commerciale équilibrée. Balance commerciale équilibrée. De là, alors vous me direz, oui, mais si tout le monde est balance commerciale équilibrée, s'il n'y a plus de gros baisers et de gros baisers, le commerce ne créera plus de richesse. Je vous rappelle que le libre-échange n'est pas un vecteur ni de richesse ni d'accumulation de puissance historiquement. Le libre-échange crée des bourgeoisies comprador. C'est pour ça que les puissances impérialistes les aiment bien. Parce que le libre-échange, ça vous permet, vous, de prendre des matières premières dont vous avez besoin et de mettre ça sur de la verroterie, contre de la verroterie. Pourquoi ? Parce que vous, vous avez une avance technologique. Deux, ça va créer une caste commerçante à votre botte qui va être une caste comprador qui va gérer le pays pour vous. Quand on est intelligent, on fait du libre-échange. Quand on est con, on fait du colonialisme. Vous comprenez ça ? Donc, vous lisez Paul Bérock, Eric Reinhardt pour bien comprendre ça. Et donc, si vous voulez, peut-être que pour cet objectif qui doit être un de nos objectifs pour la diplomatie française au XXe siècle qui est de la réalisation des accords de la Havane, ça doit être, peut-être, que ça passera par une TVA indéductible. Toutes les pistes sont sur la table. On est dans une telle merde de toute façon. Comme disait Roosevelt au moment du New Deal, essayez quelque chose. Faites quelque chose. On vous demande également si vous pourriez rappeler les grandes lignes, aussi les communétaires, de la désindexation des salaires sur les prix de 1982. C'est l'un des marqueurs du tournant de 1983. Donc, c'est déjà le gouvernement, c'est la fin du gouvernement Mourois, si mes souvenirs sont bons, ou le début du gouvernement Fabius, peu importe, c'est la même merde. Mais, le, le, donc c'est simple, le, c'est-à-dire les salaires allaient en parallèle, enfin, les salaires grimper en parallèle de l'inflation pour pouvoir gommer l'impact de l'inflation sur les 10 salaires. Sinon, c'est-à-dire que l'inflation ne travaillait que sur la rente, en fait. Alors, on dit qu'il y a eu, en effet, des dérives inflationnistes légères des gouvernements socialistes, mais pour une raison qui était toute simple. Ils aient des dévaluations violentes, ils ne relevaient pas les droits de douane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas que les dévaluations étaient mal faites techniquement, c'est que, enfin, c'est même pas, c'est même pas la faute de dévaluation, c'est que le président Mitterrand a choisi une politique de la demande, une politique keynésienne de redistribution, qui n'est pas fausse, mais pas en économie ouverte, parce que, résultat, ça a fait quoi l'arrivée en masse des magnétoscopes japonais ? Une théorie keynésienne, c'est une théorie de jardinage, je l'ai souvent dit, mais je pense que l'exemple est parlant. Quand vous arrosez une plante, vous l'arrosez dans un pot, vous ne l'arrosez pas sans le pot, sinon qu'est-ce qu'il se passe ? Déperdition d'eau, tout simplement. Même un jardinier du dimanche, c'est ça. Bon, c'est la même chose. Alors là, les socialistes ont fait, mais qu'est-ce que vous voulez, ni le jardinage, ni la fraude électorale, on trouvera bien quelque chose qu'ils savent faire, mais le communautaire, le cléantélisme communautaire, c'est ça faire. En tout cas, Bilal, il sait faire. Donc, voilà. Non, non, mais... Si vous voulez, ça a été l'un des tournants dans cette haine de l'inflation. Pourquoi ? Pour faire le serpent monétaire, pour faire l'euro, pour faire l'Europe. Toujours ça. Alors que c'était une mesure, un, de justice, deux, c'était une mesure qui ne prenait pas... C'est une mesure qui ne posait pas de problèmes particuliers. C'est une mesure de justice. La seule chose, c'est qu'on est entré dans une haine de l'inflation avec le tournant des années 80, la propagation des idées du Mont-Pèlerin, de tout. Une très large part du néolibéralisme triomphant à partir des années 70 se résume par la haine de l'inflation. Pour une raison qui est simple, c'est que l'inflation, ça combat la rente. Et la rente, c'est eux. Or, l'inflation et le rapport à l'inflation diffèrent selon les populations. Nous, on a un rapport très proche des Américains là-dessus, sur l'inflation. Ou les Anglais. Il n'y a qu'un seul peuple qui a un problème avec l'inflation qui est obligé à tout prix de buter 20 millions de personnes et qui a une crise inflatoire. Il n'y a qu'un seul. En plus, quand elle a été jugée, quand elle a été amplifiée par les mesures débiles du chancelier Browning, qui sont l'équivalent du plan Laval en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous voulez, ça ne posait pas de problème. La seule chose, c'est que c'est un des marqueurs de la défaite de la cause du prolétariat en France. C'est des indexations des salaires, très clairement. Passons maintenant en question du doctrinal. On vous demande d'abord faire une distinction entre Gaullien et Gaulliste. Ça, j'ai déjà dit que Gaulliste, c'est par rapport au parti Oleg. Gaullien, c'est par rapport à l'homme et à la doctrine, tout simplement. Vous demandez le rôle des réseaux dans l'histoire. Alors, si vous voulez, ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire le réseau, c'est à la fois les diasporas, les clientèles, les réseaux interpersonnels, c'est-à-dire qui couche avec qui, etc., les communautés, etc. Alors, oui, bien sûr, ce sont des acteurs de l'histoire qui sont modulés selon les zones géographiques. Par exemple, il y a une importance énorme des clientèles dans la géopolitique du Moyen-Orient qui n'y a pas chez nous. Ou moins. Même chose, si vous prenez l'agression contre la Serbie, vous vous rendez compte que les communautés qui entourent le sénateur d'Aul aux États-Unis n'y sont pas pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de balkaniques là où est élu le sénateur d'Aul. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous voulez, c'est un des facteurs qu'il faut mettre entre les intérêts étatiques, les superstructures économiques, etc., pour avoir une analyse complète. Mais il faut également y rajouter les horloges énergétiques, les visées individuelles. Les grands hommes, ça existe. Le grand problème, c'est de hiérarchiser ces facteurs. Est-ce que le réseau est prépondérant ? Ça dépend où, ça dépend dans quelle époque, ça dépend dans quel cas. Est-ce que le réseau explique plus que la dynamique du capitalisme ? Pas sûr. Alors, vraiment pas sûr. Voilà, c'est... Si vous voulez, le réseau, ça doit être un élément... Quand on entre dans l'analyse politique au niveau de la micro-sociologie, c'est un élément qui devient extrêmement important. Par exemple, prenez quelque chose de simple. Si vous ne savez pas que... Si vous ne savez pas, par exemple, que le... Que... Un bon exemple... Prenons un exemple très simple. Si vous ne savez pas que le général Pierre-Marie Gallois est un des hommes du réseau du général de Gaulle, comme d'ailleurs son principal collègue pour la création d'armes atomiques françaises ou la 4ème République, vous ne comprenez pas pourquoi, comment la France a eu la bombe. Sinon, vous pouvez vous dire que la 4ème République a quand même fait quelque chose. Non, non. Non, non. Elle a laissé faire. Les bons républicains, souvent, ils font ça. Quand ils font quelque chose de bien, c'est qu'ils laissent faire. C'est comme quand le ministre Lamoureux avait sauvé l'or de la France des griffes des Allemands et du Vichy. Paul Reynaud était tout à fait au courant. Il a juste laissé faire. Est-ce qu'il n'avait pas eu les couilles de leur donner ? M. Paul Reynaud n'avait pas de biande, ça, c'était certain. Donc, si vous voulez, les réseaux, c'est ça, c'est cette dynamique-là. Quand vous êtes au niveau de la sociologie, par exemple, d'un dirigeant, là, vous devez l'inclure dans des réseaux. Ne serait-ce pas... Je vous donne un exemple simple. La grande philosophe libertarienne Ayn Rand a eu très peu d'élèves. Un jour, elle en a eu un qui était un peu allumé et qui était clarinettiste, qui était également son amant. Il s'appelait Alan Greenspan. Pas de bol. Cet homme-là sera patron de la FED au plus mauvais moment. Et il va réagir, d'ailleurs, il va réagir comme la créature du maître qu'il a été. Comme Keynes se disait, nous, et les hommes politiques sont les jouets de philosophes d'économistes défunts. Et même ce réseau-là, parce que c'est aussi un réseau, ce réseau qu'on a, ce réseau de souvenirs, cet habitus, ce rapport avec les morts, tout ça fait partie des analyses qu'on doit faire en termes de relations extérieures et dans l'histoire. Je vais vous donner un exemple très simple. On ne comprend pas le... On ne comprend pas le... On ne comprend pas comment le général de Gaulle a pu revenir en mai 58 si on ne comprend pas le réseau qu'organise autour de lui des hommes comme Mesmer, comme... comme ceux qu'on appelle la cheval réguliste, d'accord ? Par contre, il ne faut pas mettre le réseau là où il n'est pas. C'est-à-dire, il ne faut pas survendre le réseau. Parce que si vous survendez le réseau, prenons le... Mai 58. Si vous survendez le réseau, vous dites qu'ils ont fait un coup d'État. C'est techniquement faux, c'est historiquement faux, c'est entièrement bidon. Ça, même les historiens de gauche, même d'extrême-gauche, ils ne le soutiennent plus aujourd'hui. Il n'y a plus que les mecs d'extrême-droite. Mais bon, quand on est retardé, il y a des gens qui sont retardés de profession, il y en a qui sont retardés de vocation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et de l'autre côté, vous avez une juste vue du réseau, vous dites quoi ? C'est que de Gaulle avait le réseau pour ramasser le pouvoir une fois que le pouvoir était tombé à terre. Parce que de Gaulle n'a pas pris le pouvoir en 58. Il l'a ramassé dans le caniveau. Nuance. Il n'y a eu aucune violation constitutionnelle, il n'y a pas eu un coup d'état légal. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais il faut qu'on s'entende sur les mots. Or, vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, le réseau ne fait pas tout. Je vous donne un exemple très simple. Prenez un homme comme Obama. Il avait la superstructure avec lui. Il avait tous les réseaux qui travaillaient pour lui. il a complètement foiré ces deux mondes. Il était l'un des pires présidents américains. Pourtant, il avait tout. Donnez un autre exemple. Pour gouverner la France, il faut à peu près avoir 500 hommes. Sarkozy les avait en 2007. Pourquoi il a foiré ? Il avait tout. Pourquoi ? Pourquoi il a foiré ? Preuve que le réseau, ça ne fait pas tout. Vous pouvez l'avoir. Si vous vous en servez mal, si vous ne savez pas vous en servir, si vous n'avez pas de colonne vertébrale, si vous n'avez pas sa constance historique, ne sont pas pour vous, etc. Je vous donne un exemple simple. Il y a une chose qui explique, en termes de réseau, l'échec d'Obama sur les banques. Et qui vous explique aussi la trajectoire d'un des hommes de Fillon. Est-ce que le nom de Lawrence Summers dit quelque chose ? Larry Summers. L'homme qui a eu la peau du Glass-Steagall Act. L'agent des banques auprès d'Obama. Le journaliste Ron Suskin qui a eu le prix Pulitzer pour ça et que nous avions interrogé dans le Perspective Libre numéro 4, crise financière à la fin d'un monde, raconte des scènes atroces où Summers humilie Obama parce qu'Obama est prof de droit international, il ne connaît rien à l'économie. Il se retrange à les analyses de Krugman qui n'est pas présent dans la pièce. et en réalité il se rend compte que l'homme qu'il a en face de lui tout comme son propre secrétaire d'Etat au Trésor Timothy Kefner ancien patron de la fête de New York sont en réalité des agents des banques qui sont là pour que les banques soient renflouées coûte que coûte. C'est l'équivalent de M. De Castro assureur militant pour le coup. Le assureur banquier pourquoi ? Parce qu'il était pour Sarkozy en 2007, pour Hollande en 2007. Pour Fillon maintenant autrement dit il est du côté du Manche. Pourquoi ? Parce que les banques ont besoin parce qu'elles savent très bien que nous aurons un passage à vide bancaire à un moment ou à un autre qui sera beaucoup plus lourd que 2008 et là il faudra rincer. C'est là où ça va poser le problème c'est qu'on a déjà atteint des taux de dette publique parce que moi je veux bien qu'on me dise l'Etat est endetté moi je vais voter Fillon la dépense publique gros con de droite comme je l'ai ce qu'on oublie c'est que la dette de la France elle a pris plusieurs dizaines de points pour enflouer les banques ça c'est drôle cet endettement public là vous a pas fait de mal pourtant il y avait une alternative service public du crédit c'est quoi une banque ? c'est quoi l'important dans une banque ? c'est l'épargne des gens et c'est les instruments de paiement courant carte bleue chèque service public du crédit tout le reste vous mettez ça dans une société ad hoc elle crève immédiatement parce qu'elle n'a que du passif et après c'est tout pour tout le monde on appelle ça une purge pourquoi on l'a pas fait ? parce qu'il y avait les agents des banques monsieur Decastre d'un côté monsieur Summers de l'autre qui était du côté de madame Clinton parce que il faut bien qu'il... bah oui il fallait être du côté du manche manque de peau parfois le manche vous échappe on vous demande quel rôle pourrait ou devrait d'avoir la francophonie dans le monde ? l'équivalent culturel de la multipolarité un instrument de multiplication de puissance pour tous les pays qui y sont à côté des grandes aires culturelles l'anglophonie l'hispanophonie pourquoi ? pour préserver la pluralité linguistique ce qui ne veut pas dire faire une guerre débile contre l'anglais parce que s'il y a une langue qui a été détruite par le globalisme c'est l'anglais vous savez qu'elle a été réduit à l'anglais d'aéroport c'est volé aujourd'hui vous avez des tentatives de réécriture en anglais moderne de Churchill je vous rappelle que Churchill est prix Nobel de littérature à la fin de la guerre nous on peut quasiment lire jusqu'à Montaigne vous voyez le problème ? donc il faut à la fois préserver les langues ce qui veut dire aussi de prendre en compte leur extraordinaire diversité le français est une langue africaine aujourd'hui à 80% bon il faut s'y faire mais ça veut dire à la fois de préserver la diversité linguistique d'en faire un instrument de puissance notre camarade il a fait d'extraordinaires écrits là-dessus et crée un véritable sentiment géopolitique francophone ce qui veut pas dire si vous voulez parce que moi là dès que certains africains entendent francophonie gna 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 France Afrique l'Amérique Afrique et la Chine Afrique les gênent pas pourtant s'ils veulent le condensé de la guerre que se mènent la Chine Afrique et l'Amérique Afrique il faut qu'ils aillent au Kivu la guerre atroce du Congo on sert de saupoudrer d'agents des services de diamants de différents pays de la bourse de la bourse de Tel Aviv et de la bourse d'Anvers malheureusement c'est le commerce du diamant mais si vous voulez d'enterrer une fois pour toutes parce que le destin a fait de nous des frères par le sort si on l'accepte si on l'accepte pas mais de toute façon il y a des continents où le français est appelé même en dehors de l'Afrique il y a des continents où le français sera appelé si on le joue bien l'Amérique latine déjà ça j'y crois fondamentalement parce que dès qu'on ouvre une école de français elle est pleine tout de suite deuxièmement l'Asie donne un exemple 60% à peu près d'après les études qu'avait fait l'OIF à l'époque 60% des hommes d'affaires japonais prennent une seconde langue qui dans 90% des cas est le langlais mais 50% des femmes des hommes d'affaires japonais prennent aussi une seconde langue qui dans 90% des cas est le français la langue de la culture de la civilisation bon ça veut dire qu'il va falloir nettoyer pareil un bon coup d'accord le vous connaissez la chanson la chanson provinciale et dans la ferme il y avait une chèvre il va falloir nettoyer pareil un bon coup mais mais si vous voulez c'est nous sommes ça nous pouvons vendre ça et de toute façon ou alors on fait comme pour Tromolin on fait comme pour tout on enterre tout et on reste de bons laquets européens de l'Allemagne comme une bonne partie des pseudo-nations français le veulent très bien comme ça durera même pas 30 ans c'est pas mal parce que dans 30 ans après ça va être fermeture des boutiques sur un continent qui sera devenu la banlieue du monde alors soit on reste dans la banlieue du monde c'est bien on sera l'équivalent du dealer de shit de porte-cochère en bas de son imam voilà on sera passé de Montaigne à Bilal tu vois d'accord de Montaigne à Amon dealer de shit vendeur de clopes pour les petits boches enfin pour les petits boches pour les petits boches parlant turc parce que voilà dernier étage tout le monde descend on a le choix on peut s'accrocher à un continent qui meurt pourquoi pas nous on n'est pas voués à la mort l'Espagne est en train de se poser des questions elle va où la jeunesse portugaise ? en Allemagne et en Autriche ? non non elle va en Angola d'ailleurs la chute des prix du baril la bloque ça c'est des peuples qui comprennent où est leur avenir à nous de comprendre une autre surtout que nous on en a des cartes si nous on renonce à notre jeu c'est qu'on veut mourir il y a des peuples qui n'ont pas beaucoup de cartes on prenait la Hongrie et en clavé pas d'accès à la mer Orban il fait ce qu'il peut avec des paires de deux ils se débrouillent pas trop mal alors qu'il a Soros en face de lui qui lui a il a des as plein les manches c'est lui qui fait faire les costumes donc elle donc elle donc si tu veux alors que nous bon nous le problème c'est qu'on a un jeu on va pas le voir on va pas le voir on peut pas voir ce qu'est la France pour le monde encore alors qu'elle n'est plus rien pour une partie de nos élites et pour une partie de nos pseudo-nationalistes en plus on va pas voir ça on va pas voir parce qu'on est dans un imaginaire dans un imaginaire petite bite où on pense que que la grandeur c'est la domination que la puissance c'est la domination alors on se remet pas de Waterloo on est le peuple qui s'est le plus battu parmi les peuples occidentaux on s'est foutu sur la gueule avec à peu près tout le monde enfin en Europe de l'Ouest tout le monde on s'est tous tapés mais ailleurs bien peu si on compte les années de paix de la France république comme monarchie on n'obtient pas grand chose et on reste sur deux batailles Waterloo 1940 qui ont toutes les deux été relativisées par l'histoire etc mais c'est pas grave depuis on a une partie de peuple qui est le culte de la louse la hantise du déclin le gros problème c'est que pour exister la première condition géopolitique pour exister c'est de vouloir exister sinon on vous demande également s'il n'y a pas une contradiction possible entre la volonté de puissance et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est à dire qu'en fait le rapport de force en traité étant la norme est-ce qu'on peut concilier les deux doctrines sachant qu'on a aussi parfois la volonté des têtes de relier sur leur souveraineté des autres justement géopolitiquement ça dépend ce qu'on entend par puissance si on entend puissance comme un alcoolique de bistrot comme un alcoolique de bistrot de droite j'avais rencontré un qui était journaliste à présent au Rivalrol comme dirait Sartre les mains sales et la nausée or la puissance c'est avoir des kilomètres tu prends des terres tout le temps partout donc la Russie et le Bangladesh devraient dominer le monde depuis longtemps l'Algérie devrait régner sur toute l'Afrique c'est le plus grand état d'Afrique revoyez la conférence de Gilles Ardina sur la notion de taille ça c'est bidon la notion de puissance a évolué aujourd'hui la puissance c'est la permanence dans l'être et qui veut la permanence dans l'être veut deux choses veut l'indépendance et veut l'auto-limitation parce que l'un n'est que le revers de l'autre si vous êtes dans la volonté alors la volonté de puissance en plus je mets de côté la volonté de puissance chez Nietzsche parce que chez Nietzsche c'est la volonté de puissance c'est la volonté de puissance si vous voulez c'est ça quand on met ce bouquin dans l'autre arrière quand on est dans une bibliothèque vous compressez les bouquins et que et que après vous relâchez les bouquins vont revenir en format normal c'est ça la volonté de puissance c'est la volonté maximum d'extension que vous pouvez avoir et cette volonté d'extension c'est ça la volonté de puissance c'est pas la volonté de domination ça ça vient d'une perversion de Nietzscheïsme à la fois par la lecture que les officiers allemands ont fait pendant la première guerre mais également du fait que la sœur de Nietzsche a offert la canne du philosophe déjà mort depuis longtemps à Hitler donc si vous voulez cette volonté de la volonté de puissance quand elle se fait au détriment des autres peuples elle emporte votre déchéance regardez ce que sont devenus les peuples colonisateurs regardez regardez ce que la colonisation regardez 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 les grands peuples colonisateurs les turcs ils ont connu des périodes de décadence extraordinaire là ils font du néo-ottomanisme mais du néo-ottomanisme intelligent c'est-à-dire ils font une politique d'influence ottomane regardez les pays d'Europe de l'Ouest si vous voulez le colonialisme a bêté à la fois celui qui est colonisé et celui qui colonise donc si vous voulez aujourd'hui la puissance c'est l'accumulation de puissance pour être de plus en plus soi pour être maître chez soi c'est-à-dire c'est un effort constant sur soi aujourd'hui la notion de puissance et pour ça vous devez souhaiter que les autres peuples puissent puissent être libres je rappelle que pour nous l'instrument enfin pour nous le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ça a été toute la politique étrangère gaullienne ça a été la dernière page de grandeur de la politique française et pourquoi ? pour une raison c'est que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par ordre mondial si on pense à un ordre de nation ou d'ethnie là où la nation n'est pas le critère politique premier organisé en état ou du moins en groupement de régions formant des états qui coopèrent souverainement là vous avez un monde apaisé vous avez l'équivalent international d'un monde westphalien c'est-à-dire de reconnaître l'autre dans la légitimité de ses intérêts mais avec mais avec la distance revoyez Lévi-Strauss sur la notion de distance nécessaire au dialogue interculturel ça évite la mixolatrie qu'on a aujourd'hui tout est dans tout et inversement résultat vous juxtaposez des gens qui ne veulent qui c'est simple quand quelqu'un vous parle à ça de la gueule qu'est-ce que vous avez envie de faire ? de le pousser vous êtes bien gentil lui quand même or le 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 vous voyez le problème c'est tout donc le au contraire pour nous c'est un un instrument de puissance la souveraineté des peuples au contraire aussi parce que dans les grands problèmes qu'il faudra régler de manière inter-étatique je pense à la question écologique à la question énergétique il faudra traiter avec des peuples libres libres ou du moins libres par rapport à l'extérieur c'est une question de souveraineté d'état la diplomatie française historiquement reconnaît des états pas des gouvernements c'est que je ne rentre pas dans la liberté politique la démocratie etc parce que si la démocratie c'est Juncker c'est Juncker Belkacem Juncker Belkacem Laurent Wauquiez et leur orchestre je peux tout à fait comprendre qu'il y a des peuples qu'on ne vole pas j'aurais même un peu de mal à la défendre à titre conceptuel comme ça alors on demande également comment poser la question de l'identité justement en évitant l'hystérie identitaire il y a un très bon bouquin sur lequel je reviendrai parce que il n'est pas encore sorti sur le mois de mars de Philippe Forger il est là-dessus parce que si vous voulez prenez un exemple type moi j'ai été écœuré des réactions de certains à l'élection de Miss France c'est con on demande quoi à une nana qui fait Miss France on lui demande de quoi d'avoir un doctorat de géopolitique non on lui demande d'être élégante d'être jolie et de bien représenter elle est élégante elle est jolie elle représente bien le problème est où ? il y en avait une moi c'est Miss Teddy que je trouvais plus jolie mais il y en avait peut-être de plus jolies ça n'a pas été le choix des français elle est mignonne et les autres tout de suite non non elle ne me représente pas parce que mais t'es quoi toi si tu veux mais t'es quoi soit il faut s'assumer complètement soit t'es juste en racialisme bien con c'est-à-dire que t'es un mec qui est tellement qui est tellement coupé de tout que la seule chance d'identification que tu as c'est l'identification moi-peau ce qui est pas mal ça permet de reconnaître son reflet dans le miroir c'est pas mal ma fille est en train de le vivre elle a deux ans ça veut dire toi t'es là par contre quand c'est un homme de 30 ans qui te dit ça c'est régressif là il faut appeler un chat un chat tu veux t'incarneras pas une nation de plus de 30 000 ans puisque même les historiocrates gauchistes boucheront à l'obligence de la dater convenablement t'incarneras pas ça en disant ouais elle est trop blague pour moi c'est mignon en plus le pauvre gamine de se prendre ça dans la gueule vraiment faut avoir honte moi j'ai envie les nationalistes britanniques parce qu'ils ont ils ont moins de connards que nous c'est sûr alors l'identité c'est pas l'hystérie l'identité le plus haut degré de la liberté l'identité c'est ce que c'est d'être magnifié par ce que Forger appelle la liberté ce que moi j'appellerais ce que moi j'appelle la souveraineté c'est deux mots qui se répondent on est libre parce qu'on est souverain et le ça veut pas dire de ne pas porter la permanence de soi et de ne pas vouloir la défendre ça veut juste dire d'être au niveau de l'identité qu'on revendique parce que moi si c'est pour avoir que des gens qui ne pensent l'identité que face je vous donne un exemple très simple on a plusieurs associations très méritantes d'ailleurs qu'il faut soutenir Solidarité Serbie Solidarité Kosovo c'est très bien est-ce qu'on a fait Solidarité Grèce non pourquoi parce que là il y a des enfants qui meurent comme dans les Balkans mis à part que c'est pas les bons qui les tuent là c'est les boches qui les tuent c'est pas alors qu'on devrait avoir une association d'aide médicale moi je veux bien je gère déjà tellement de choses que je ne l'ai pas fait moi-même mais à la fin peut-être que je le ferai moi-même d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent aider pourquoi pas jamais fait d'humanitaire ça changera mais mais si vous voulez là je suis écœuré je suis écœuré voilà comme je suis écœuré pour la pauvre gamine de mes frances comme pour le comme pour le le migrant qui veut une gamine allemande ce qui est dégueulasse mais bon résultat le père de la gamine hiérarche européen fait une quête pour les migrants dans le cercueil de sa fille attendez oh oh oui moi on touche à ma gosse de toute façon le mec ne verra jamais un juge et moi j'en verrai pas non plus parce que il me foutra en l'air avant ça c'est clair par contre il fait une quête pour être bien vu de sa hiérarchie vous voyez ce que c'est maintenant l'union européenne et vous voulez réformer cet asile de dingue le mec est bien vu parce qu'il fait une quête pour les migrants dans le cercueil de sa gamine attends là faut revoir brasil faut revoir attends et sous lsd j'ai vu des mecs pas faire des tribus comme ça attends les mecs qui parlaient aux briques et qui pensaient voir des lutins des mecs ils déliraient pas autant que ça donc tu veux ça pourquoi pas alors le l'identité ça se pose de manière vous voyez c'est quoi être un déraciné Anne Arendt le disait c'était de ne pas avoir de place dans le monde garanti par les autres et en réalité et comme Christophe Orlache le disait le déracinement déracine tout sauf la volonté d'enracinement et nous on est en train de créer un nationalisme fait de déraciner à la chaîne c'est à dire de gens qui hurlent qui sont français mais comme ils savent pas ce que ça veut dire ils en viennent agressifs et ils s'attachent à quoi ? à des critères de socialisation bon moi je veux bien oui d'accord il n'y a pas de monde qui veut être un homme blanc oui moi je suis un homme blanc je suis très content mais j'ai rien fait pour mériter d'être un homme blanc voilà je suis très content pourquoi pas moi je suis pas du tout dans l'option occidentalisme primaire je dis juste que je préfère moi le monde de la culture des nations des états qui a fait notre grandeur et notre force sinon on pouvait rester si on en est à juste j'aime pas ta gueule dégage on pouvait rester à ramasser des glands dans la forêt avec des gourdins c'est sympathique aussi le gourdin après tout voilà faut pas avoir de sens régressif du fait identitaire l'identité n'est pas une pathologie mais par contre des gens qui sont des pathologies portent le fait parfois des entités ça c'est le problème mais on reviendra on en avait en détail là dessus à la sortie du livre de Forger qui j'espère trouvera son public Quelques questions sur la culture maintenant tout d'abord sur la nomination d'André Mackin à l'Aquitémie française André Mackin pour moi c'est avant tout l'homme d'un bouquin extraordinaire qui s'appelle Cette France qu'on oublie d'aimer que je vous recommande à plus d'un titre qui est en collection je crois que c'est je crois que c'est la collection qu'a fait Voltaire chez Gallimard je crois mais c'est à vérifier et il le disait les français c'est comme c'est le plus russe des écrivains français André Mackin là pour une fois l'Académie a couronné un homme qui sait écrire ça nous changera de couronner Giscard il est né en Sibérie dans les années 50 je crois je crois qu'il est né en 1950 d'ailleurs Mackin et il avait dit ça rôle moi j'ai le cantine du non soviétique les français sont comme les russes du non soviétique ils ont un double discours ce sera drôle et il a eu un discours à l'Académie sur les outrances de la diplomatie française et sur l'amitié franco-russe c'est un vrai mec Mackin lui il a il a c'est vraiment c'est vraiment un grand monsieur je tenais à saluer ça parce que j'ai énormément d'admiration pour lui et surtout pour une fois la coupole a été et là il faut le reconnaître parfois c'est drôle on désespère des choses mais la coupole pour une fois qu'une institution française a fait son rôle c'est leur honneur un mot également sur le film de Mackin Scorsese Silence Silence c'est exactement le alors Silence pour tous ceux qui sont cinéphiles Silence c'est un très très vieux projet Scorsese travaille depuis près de 20 ans donc au lieu de s'apesantir sur le film lui-même le grand problème c'est justement ça pose une grande question parce que bon que le film soit bon oui certainement Scorsese plus Liam Neeson l'acteur de Michael Collins d'un côté le réalisateur de Casino de l'autre j'ai confiance le grand problème il n'est pas là le grand problème c'est c'est le droit de raconter l'histoire des autres là aussi il y a un dialogue interculturel à mener parce que côté japonais c'est simple silence c'est quoi c'est l'arrivée des jésuites au Japon et et le reflux que les japonais leur leur impose c'est traité sous l'angle de la persécution religieuse alors je ne veux pas être méchant c'est pas de la persécution religieuse c'est de la lutte contre une guerre cognitive c'est à dire de gens qui amènent une religion étrangère peu importe par la conversion ou par la force c'est une guerre c'est de la guerre cognitive c'est du remplacement de valeurs c'est de la subversion alors certes du temps du temps du temps du là on est à l'arrivée on doit être au début du shogunar si mes souvenirs sont le nom c'est à vérifier donc on est en plein air des samouraïs bon les samouraïs c'est moyennement Charlie ils ne les ont pas accueillis voilà enfin c'est volé cette morale c'est volé il faut bien comprendre que la morale du partout chez soi certes ça a donné mission très beau film avec entre autres Robert De Niro là encore sur les évangélisations des indiens mais cette morale du partout chez soi qui est la morale certes du 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 missionnaire religieux mais qui est aussi la morale du colon qui est la morale du commerçant qui a donné cette mutation horrible au 18ème siècle de l'appropriation de la terre au nom du rendement c'est la même morale partout chez soi c'est de l'escao sophitel en fin d'analyse la décadence c'est pour tout le monde pour ça aussi or le elle est en fin d'analyse vous voyez ce que je veux dire donc c'est là aussi même d'un point de vue créatif il faudrait apprendre le sens de la distance je passe maintenant au conseil de lecture pour ce mois alors conseil de lecture j'en ai deux premièrement le Michéa le capital notre seul ennemi bon c'est du Michéa c'est très bon c'est pas le problème je veux pas j'adore Michéa surtout que l'avantage avec Michéa c'est qu'on dit il fait il fait le même livre c'est pas vrai il creuse un sillon donc il l'approfondit sous des angles différents c'est soit on fait une oeuvre par accumulation de grands livres sur des sujets connexes voire même lointains ce qui est difficile ce qui est le cas de quelqu'un comme Jean Delumeau ou d'autres soit on creuse un sillon c'est quelqu'un de Michéa c'est quelqu'un d'un autre genre de Régis Debray Michéa il creuse un sillon le problème moi j'aime surtout Michéa pour les bibliographies parce qu'il m'oriente vers des auteurs que je ne connaissais pas parce que l'extrême gauche actuelle je la connais moins bien l'extrême gauche actuelle anglo-saxonne elle me passionne mais je la connais pas encore très bien je pense à David Harvey je pense à Zaskia sa scène etc par contre il y a deux défauts quand même dans le Michéa il faut juste la devoir conscience bien sûr c'est un devoir impératif à lire le premier c'est en réalité c'est deux défauts qui se répondent il est paralysé par son habitus extrême gauche paralysé et particulièrement par son anarchisme l'anarchisme est une question morale fondamentalement pas une question politique jusqu'où pour le bien dominer quelqu'un c'est une vraie question que tous d'ailleurs tous les vrais hommes d'état sont un peu à nard d'un côté parce qu'ils doivent toujours se poser cette question pour ne pas aller trop loin mais là par exemple Michéa bon moi je veux bien la common decency tout ce que vous voulez bon ok à aucun moment il y a les mots état souveraineté survie rien aucun moment il n'arrive pas à penser ça je n'en veux pas c'est un constat ça prouve c'est le problème des grilles de lecture on va essayer de faire un numéro de perspective libre sur l'indépendance cognitive pour bien ancrer ce problème là et deuxièmement il faudrait sincèrement que Jean-Claude Michéa lise Nicolas Klein il verrait qu'il n'a aucune raison de croire à Podemos nous dans les articles qu'il a donné à Perspective Libre dans les articles de son site de son blog sur l'actualité espagnole Podemos si vous voulez Podemos c'est des gens on parlait de faux populisme c'est ça il ne faut pas que le populisme soit le stade que le populisme soit l'équivalent du greenwashing vous savez le capitalisme repeint en vert et bien le populisme il ne faut pas que ce soit le système repeint en rebelle vous voyez l'inflation du mot je suis contre le système qui l'a dit là récemment Macron Valls Macron Valls Bilal Fillon tout le monde est hors système maintenant il y a tellement de gens hors système qu'il n'y a plus de système Podemos c'est ça c'est le hors système qui permet au système c'est la continuation du système par d'autres moyens et c'est la grande faiblesse de Michel le deuxième c'est le là que je n'ai là je le confère je suis en train de le finir je ne l'ai pas encore totalement terminé le onfray des cadences joli petit pavé de 600 pages merci Michel on y retrouve le onfray en vieilli et donc en apaisé du traité de la théologie alors beaucoup de gens disent ouais mais bon il a été hedoniste il est responsable je sais mais tout le monde est responsable de la décadence mon pauvre ami tout le monde est d'ailleurs responsable les pseudo réacs de merde que le terme réac résume les gens qui se laissent résumer dans un mot sont responsables de la décadence tout le monde est responsable de la décadence moi, vous, tout le monde tout le monde pas plus on ferait qu'un autre ensuite est-ce que sa conclusion soyons élégants quand il lui dit on est sur le Titanic il la reprend soyons élégants etc oui 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 il n'a pas de gosse il n'a pas de gosse ceci explique cela je suis père de famille je ne peux pas tenir un raisonnement comme ça il ne faut pas tenir c'est biologique là pour le coup la pensée s'arrête à la matière froidement après il y a de très bonnes choses dans ce livre je pense qu'il identifie beaucoup trop la décadence du christianisme à la décadence de l'occident et qu'il voit trop d'ailleurs ça c'est le problème des sphengloriens premièrement les sphengloriens voient l'occident comme un fait quasiment unique et deuxièmement deuxièmement le problème c'est un grand génie sphenglor mais tout comme julien freud quand il écrivait la décadence c'est un grand génie le problème n'est pas là c'est pas d'être obsédé par la décadence le problème c'est que plus on est obsédé par la décadence plus on se refuse de voir les signes de renouveau plus on voit la chute plus on voit la mort plus on refuse de voir la vie qui est derrière la mort vous voyez ce que je veux dire prenez un exemple simple je vais en avoir de le dire mais comme un cadavre est bouffé par la vermine donc c'est de la vie même ça c'est de la vie une civilisation se transforme continuellement on parle de la chute de Rome oui ce qu'on oublie c'est que Rome a eu une deuxième gloire ou dix-septième dix-huitième le déclin des peuples n'est pas définitif prenez les turcs par exemple les turcs on a dit ils ne se relèveront jamais de la chute de l'empire ottoman regardez la turquie telle qu'elle est un bel exemple de renaissance nationale bon le moi ce que ce qui me gêne dans la perspective d'Onfray c'est à la fois ce déterminisme spenglorien qui est auquel j'opposerai un ouvrage formidable très difficile mais qui est à lire qui est obligatoire qui est des héritiers sans passé de Françoise Benardel avec la notion qu'elle emprunte à Heidegger de retour à l'atelier moi je suis de plus en plus renaissantiste à ce niveau là je pense que nos cultures que nos nations peuvent renaître par un travail par un travail sur soi par un arrachement au déclin parce que le déclin c'est confortable on décline on est foutu verse-moi de champagne cas typique l'idée du revenu universel par exemple c'est bien ça on va décliner terminer donc on fait un chèque de fin de société il y a les utiles 20% et puis il y a les 80% vous retrouvez la théorie du 80-20 de Brzezinski alors que même sur ce fondement là vous avez des tas de projets positifs un jeune homme enfin quelqu'un qui est un de mes proches est en train de travailler sur le salaire de transition robotique c'est à dire de réduire le temps de travail vu que les robots seront là et de faire par création monétaire un revenu minimum pour que les gens conservent à la fois le travail et le temps ensuite on me dirait ils auront plus de temps libre qu'est-ce qu'ils vont faire ça c'est à la société de se repenser c'est un défi mais tant qu'on a des défis c'est qu'on est vivant même chose avec l'idée de dividende nationale qui est une autre chose par rapport à ce que Bilal a proposé le dividende nationale c'est une sorte de recréation de la notion de participation gaullienne d'un certain côté c'est à dire que chacun est une part de la richesse nationale parce qu'il y participe etc nous devons réinventer nos sociétés et alors la France s'est réinventée combien de fois ? ensuite c'est vrai une part de transcendance est en train de nous quitter parce que ça qu'est-ce que vous voulez ? le christianisme est en train de mourir en Europe de l'Ouest il se porte très bien d'ailleurs bon le protestantisme se porte mieux que le catholicisme mais ça on va quand même ne peut pas chipoter le l'église d'Occident ne veut pas vivre elle est dans le visage de l'autre très bien on n'est pas obligé de la suivre dans la tombe pour autant comprenez ce que je veux dire et ça j'en veux à Onfray dire bon ensuite arrive la civilisation déterritorialisée musulmane premièrement l'islam ça peut être une civilisation très l'islam ça a été porté au plus haut par des peuples très territorialisés les turcs les perses il n'y a pas eu plus haut en civilisation musulmane stricte c'est la combinaison d'islam et d'autre chose le califat de Bagdad c'est des perses donc quand l'islam d'Asie c'est un autre monde je connais bien l'Indonésie l'Indonésie je vous rappelle que c'est un pays où le nationalisme elle m'aimera que l'islam dans la constitution et que là pour embêter un petit peu les islamistes ont voulu embêter le président indonésien en s'attaquant au maire de Jakarta parce que c'était un chrétien pour la première fois depuis les années 50 bon ils ont raté leur coup donc si vous voulez c'est un autre monde mais dans la sphère arabo-musulmane et plus plus les états perses on va aller jusqu'au sous-continent indien ceux qui ont pris l'islam pour une pour une civilisation déterritorialisée historiquement c'est quoi ? c'est les bédouins et c'est les terroristes et l'entre-deux les idéologues les frères musulmans c'est pas des symboles de la civilisation musulmane au contraire ça a été débarrassé des gens qui ont été plus dans la barbarie que dans la civilisation et puis surtout vous savez l'islam communauté moi je pense qu'on ferait on ferait à découvrir Huntington ce qui est très bien parce que ça lui apprend le différentielisme culturel je pense qu'il est je pense qu'il est après il a dérapé un peu sur un des élèves de Huntington qui était un français d'ailleurs qui allait un peu loin qui était Muraviek parce que moi je crois absolument pas que l'islam va l'islam va remplacer est-ce qu'on voit que d'ailleurs il y a un très beau des livres de de Ali Hussein qui s'appelle aux éditions Astré sur sur le monde arabe est-ce qu'on se rend compte que que la modernité le monde arabe l'a raté complètement le monde arabe aux musulmans l'a raté les seuls qui l'ont pris c'est les turcs et les perses c'est-à-dire qu'on efface en réalité l'effacement sous couvert d'islam de l'identité arabe c'est ça le problème alors de là à remplacer un occident qui est en crise continuelle je pense qu'on ferait se faire du mal et surtout je pense qu'il voit mal moi j'ai une histoire du christianisme un peu différente de la sienne il y a de très très bonnes bibliographies particulièrement sur la sur la persécution des païens par les chrétiens il y a de très bonnes choses mais par contre pour moi le christianisme c'est nous l'avons enraciné nous l'avons européanisé au sens géographique du terme nous en tant que nous nous l'avons celtisé hélénisé et romanisé résultat c'est très loin de la religion d'Orient que c'était en arrivant mais le christianisme a eu tendance après les croisades c'est pas pour rien que tout le monde pense que le meilleur christianisme est le christianisme du Moyen-Âge qui est un pagano christianisme où entre la déesse mercelle t'es marie on fait pas beaucoup on fait pas beaucoup la différence où on parle de Jérusalem et on tourne les yeux vers les brumes d'Avalon etc etc par contre au sortir des croisades le christianisme va se redevenir petit à petit ce qu'il était c'est une religion étrangère qui va tenter de se réenraciner la renaissance les lumières on oublie que les lumières sont l'antithèse du christianisme en France mais pas ailleurs et que les lumières c'est un mouvement continental ce qu'on oublie et la dernière fois au 19ème siècle pour moi la grande défaite du christianisme intellectuellement c'est Vatican II parce que là c'est une déshélénisation stricte mais qui avait commencé bien avant une protestantisation certes disent certains parce que le début de la protestantisation c'est la destruction du statuaire Stoker s'en parle très bien de ça la destruction du statuaire grec dans toutes les régions du protestantisme naissant par exemple à Anvers tout ce truc là toute cette zone là tout le statuaire antique et moyenâgeux a été détruit lors de la renaissance ce qu'on oublie et le moi j'ai plutôt cette vision là du christianisme c'est vrai que Vatican II sans le latin sans le latin la messe nous emmerde disait Brassens mais mais c'est voilà moi je trouve ça un peu je trouve que Onfray est à la fois trop définitif et surtout bon il règle ses comptes avec le christianisme oui moi je n'aime pas plus le christianisme que lui je pense juste que bon certes on peut aimer mitrailler un corbillard ça dépend qui est dedans mais mais là pour le coup c'est inutile parce que il y a un problème identitaire du christianisme français qui est pour nous un problème à régler à résoudre et pas on peut pas tout balancer par dessus bord en disant soyons élégants et on met des rustines parce que le bateau coule là pour le coup il faut être un peu plus prométhéen que ça il faut avoir c'est Bergson qui parlait de l'élan vital et d'ailleurs Onfray il fait beaucoup référence ce qui est drôle pour un ouvrage aussi définitif je ne sais pas si Kéron vous désirez dire un mot sur l'histoire mondiale de la France au lieu de la petite bouche je crois alors c'est simple pour M. Boucheron a réuni des éminents spécialistes qui fait beaucoup d'articles très bons par exemple sur l'histoire de la ville de Nice ou d'autres etc très bien et pour un projet idéologique c'est à dire que lui il refuse l'histoire identité alors je crois qu'il avait fait quand il a été intronisé au Collège de France au Collège de France ça ne doit pas impressionner c'est un fromage de réseau et où de toute évidence il est proche de M. Rosanvalon qui lui est un préposé de l'idéologie PS même PF post-France or le le donc et c'était lui qui avait envoyé le chien de garde M. Lindenberg pour les nouveaux réactionnaires c'est lui qui avait démuselé Lindenberg qui a fait les nouveaux réactionnaires qui a aussi fait un truc qui a aussi fait un deuxième bouquin beaucoup plus lourd ou là où on était vraiment dans la psychanalyse c'est à dire que le mec il descend de son immeuble et il arrive en 1933 quoi enfin c'était United Colors of Nazi le monde entier était plein de nazis Poutine est nazi la Chine est nazie les identitaires africains sont nazis Chavez est nazi à l'époque c'était encore la fin de Boucher nazi tout le monde est nazi sauf lui évidemment mais comment va-t-il et là on suit Daniel dans les rues de Paris où il slalome contre entre les checkpoints des nouveaux réactionnaires il voit dans les kiosques qu'il y a un nouveau je suis partout qui s'appelle Zemmour magazine enfin des trucs enfin le mec là pour le coup il a lui il va voter Bilal parce que lui aussi il veut la baisse des cours du cannabis bon et donc Boucheron qui est un bon historien des temps modernes le problème est pas là le problème c'est qu'il le dit lui-même qu'il a un projet idéologique il faut reprendre le fait de compter l'histoire de France au non spécialiste donc c'est quelqu'un pour qui l'histoire c'est du savoir-mort parce que l'histoire ce n'est pas uniquement l'histoire à titre de science pas à titre de méthode entre l'histoire entre les annales etc l'histoire relisez Volkov sur la figure du prof d'histoire intéressant moi je me rappelle j'ai eu de vrais prof d'histoire on me rappelait un il s'appelait je vais pas donner son nom pour qu'il ait d'ennui mais on l'appelait Jim c'était ses initiales il y a un mec extraordinaire c'est une armoire à glace mais mais voilà on est l'histoire c'est un album de famille c'est à ça que ça sert sinon c'est du savoir-mort aucun intérêt et a priori pour Boucheron c'est un intérêt alors résultat il dit nous on fait ça en pur scientifique qu'on a pas de biais et de logique c'est-à-dire la gueule la France commande dans la grotte de Cholet en moins il y a 34 000 ans ce qui est vrai et donc c'est simple si c'est la grotte de Cholet ce serait un migrant bon alors déjà l'homme préhistorique ce sont d'accord ce sont des migrants d'accord ce qui veut dire qu'à Calais ce sont des d'accord ok je pense que le Mrap la Likra là faut bouger faut bouger si là franchement moi je serais érythréen me faire traiter d'homme préhistorique par Boucheron j'attaque déjà t'as ça Descartes n'est pas le symbole de la France il est le symbole d'une Europe en mutation déjà une Europe déjà l'Europe prise au singulier ça a pas de sens de A à Z mais alors une Europe à ce moment là zéro on ne touche pas aux lumières on l'aurait parié on ne touche pas à 1789 ce qui n'est pas plus mal parce que dans son entreprise de démolition autant qu'il épargne quelque chose le problème c'est qu'a priori il ne comprend pas le phénomène et il est alors il a des figures de détestation par exemple une détestation de Charles Martel bon on se demande bien pourquoi ah oui parce que Charles Martel elle a refusé le visage de l'autre d'accord et donc il est contre les réactionnaires etc Zemmour avait assassiné son bouquin à raison c'est à dire que c'est un par contre c'est là où il y a un vrai message pour nous de toute évidence le système s'est rendu compte que l'amour de la France c'est simple à chaque fois qu'ils détruisent un système scolaire les émissions historiques sur la télé bondissent son audience et les bouquins d'histoire c'est presque tout ce qui se vend dans le milieu de l'édition le système se rend compte qu'il est en train de perdre cette bataille là donc il va se réapproprier l'histoire de France pour la réécrire à l'usage entre autres des nouvelles populations immigrées et c'est là où Zemmour a raison il faut commencer la bataille de l'histoire de France après attention il y a un écueil facile pour nous enfin pour les nationaux un de faire d'opposer l'histoire de l'Europe c'est à dire une histoire où on est relégué et surtout d'étaler nos divisions sémantiques à nous sur 1789 sur machin etc on se rend pas compte que c'est les peuples qui ont l'histoire la plus unitaire possible par exemple tous les mecs qui fantasment sur Poutine ou sur Trump ils ont un point commun c'est qu'ils ont un sens très unitaire de l'histoire de leur pays vous allez voir Trump et dites lui ouais j'ai ronimo t'as pas honte il va dire gratte moi le dos vous allez voir Poutine vous allez dire mais quand même Lénine Lénine russe ça se regarde pas vous voyez ce que je veux dire et ça ça va être une révolution pour nous ou alors le camp national qui se plaint tellement de la réécriture de l'histoire de la et qui se plaint surtout de la repentance je rappelle que pour le bicentenaire c'est le camp national qui l'a demandé la repentance pour le bicentenaire de la révolution faut relire les échanges entre l'être de Philippe de Villiers un bouquin dont il aurait pu se passer même si j'aime beaucoup le personnage qui est l'être ouverte aux coupeurs de tête de bicentenaire où il avait fait venir le pauvre Sojenitsine en Vendée en disant que la révolution française c'est responsable du goulag bravo et après on dira par Zest Tiernel et Bernard-Henri Lévy que Maurras c'est responsable de Schwitz parce qu'au passage permet de blanchir les boches et après le résultat la France est responsable avec du goulag et de Schwitz Max Gallo avait bien répondu avec l'être ouverte au nouveau muscadin d'ailleurs à l'époque mais il faut commencer cette bataille là de toute évidence le système veut nous entraîner sur un champ de bataille il n'y a aucune raison de ne pas les suivre parce que toute bataille non menée est mécaniquement perdue je le rappelle quand même surtout les nationaux français qui ont l'habitude de ne pas emmener des masses et voilà je pense que c'est le début d'une grande bataille idéologique il va falloir la faire très intelligemment ce coup-là Quelqu'un des mois sur des inspirations au cours des derniers mois notamment Carrie Fisher on pouvait pas attendre deux mois que je fasse autre chose parce que mais au-delà de l'affaire déjà c'est une jeune femme qui est entrée dans l'histoire à 19 ans pourquoi ? parce que la princesse Leia c'est un archétype j'ai déjà dit que toute personne qui ne comprend pas pourquoi Star Wars est devenu ce phénomène ce phénomène planétaire doit lire les ouvrages sur il faut savoir que Lucas a été formé à la mythologie comparée et entre autres aux écrits de Campbell sur le héros et qu'il a réutilisé tous les archétypes sinon on comprend pas on comprend pas comment c'est devenu Star Wars et c'est vrai que en plus ça a révélé une Carrie Fisher toujours pleine d'humour qui a affronté une maladie qui est sérieuse mais qui est amplifiée par nos conditions de vie qui est la bipolarité on s'est rendu compte qu'elle n'a pas été que la princesse Leia elle a été aussi un écrivain elle a sauvé beaucoup de films en tant que dialoguiste et scénariste etc donc voilà comme dirait l'autre elle est sur Aldoran il faut pas oublier que c'est surtout parce que c'est une renaissance de nos archétypes Star Wars c'est pour ça parce que c'est quoi c'est un space opéra c'est un opéra dans l'espace mais c'est pour ça que ça marche tant et que je dis pas que ça marche commercialement mais ça vous voulez qu'on aime ou qu'on aime pas c'est un film qui marque et et entre autres grâce à elle voilà c'est un petit coup de chapeau quoi ça j'y tiens particulièrement particulièrement parce que j'ai vu des commentaires de petits merdeux d'extrême droite je peux plus les sentir ah ouais à Bidbull c'est pas bérichon mais toi malheureusement tu t'appelles tu t'appelles elle enfoiron 78 c'est pas bérichon non plus c'est pas bérichon c'est juste enculé mais le qui était William Abidbull William Abidbull était à la fois l'un des intellectuels organiques il a peu écrit c'est dommage et l'un des quand la souveraineté en France ne cons... quand pour la souveraineté de la France vous ne pouviez pas remplir une salle de 100 personnes il était là le début de nos mouvements un jour peut-être quelqu'un devra écrire cette histoire nous devons énormément parce qu'aujourd'hui la souveraineté tout le monde s'y intéresse comment ça s'y intéressait mais à l'époque où c'était l'européisme triomphant où la France était morte la fin des années 90 moi je suis arrivé un peu après cette époque là mais j'ai vu les derniers premiers la première ligne du souverainisme tomber à cause de l'âge des combats etc j'ai un peu le bled William Abitbol alors William Abitbol je n'ai pas eu le... je ne peux en vouloir qu'à ma propre lâcheté vu que j'aurais pu le rencontrer quand je voulais le personnage m'impressionnait beaucoup il était conseiller de Charles Pasqua élu sur la liste de Philippe de Villiers au Parlement européen un massé extraordinaire il nous a quitté très jeune et après il s'est roule après il a arrêté la politique il a fait de la restauration parce que c'était un très bon vivant et il avait fait la campagne de chevènement c'était... la France peut s'enorgueillir d'avoir eu des fils comme lui alors il avait comme beaucoup de gens qui n'étaient pas parce qu'il le disait lui-même il disait moi je suis juste tunisien à la base donc être français je n'ai pas les pièces d'origine donc je les ai mérités alors il est allé dans les mouvements durs comme Occident et alors et alors un petit connard qui a été dans l'extrême-gauche violente lui on lui pardonne il n'y a pas de raison de ne pas pardonner puis en plus comme disait la beatball j'aime bien les coups de manche de pioche en donner en recevoir ça n'a jamais tué personne or le... le... c'est un mec extraordinaire il est... la France peut s'enorgueillir d'avoir des fils comme eux et... c'était... il manquera beaucoup parce que il avait été je pense qu'après celui qui avait le plus de liens avec lui à la fin c'était Eric Zemmour c'était... c'était un héros français un jour il faudra rendre hommage à tous ces gens-là qui quand la France n'était plus rien elle... la France n'était plus rien dans les faits mais elle était encore quelque chose dans l'image pourquoi ? parce que c'était les années Chirac et que Chirac d'un côté Chirac a habité la fonction présidentielle de son néant mais son néant vaut mieux que Hollande et le... donc personne ne s'est rendu compte que la France n'était plus rien sauf eux ce qui en font les fils les plus attentifs et les plus aimants c'est... nous manquera beaucoup et moi l'inspiration de Zimmour pour moi alors le philosophe allemand de la modernité liquide très grande oeuvre qui a beaucoup changé notre rapport à la modernité on ne trouverait pas dans le débat modernité-post-modernité qu'un débat long et fastidieux ensuite autant c'est un grand génie c'est indiscutable ensuite on a beaucoup fait de son oeuvre une oeuvre définitive comme si bon vous savez la modernité est liquide et nous on est foutus quoi basta Dieubert je pense qu'on allait un peu loin là-dedans on allait beaucoup trop loin le... je pense que la part liquide de la modernité certes une part des rapports humains sont liquéfiés la puissance est devenue liquide je vous renvoie à notre ami Laurent Heininger mais je pense que les sociétés humaines en tout cas vont reprendre en concrétude au fur et à mesure que les problèmes énergétiques alimentaires et hautes se poseront l'être humain n'est pas fait pour les espaces fluides comme dirait Laurent Heininger et enfin un mot sur la disparition de Michel contrairement à McKean je n'ai pas fait un commentaire parce que McKean je connais bien son oeuvre Déon je la connais je la connais relativement mal je le reconnais non mais il y a un truc intéressant pour Déon c'est l'analyse du phénomène Hussard comme vous le savez peut-être a été créé par des journalistes des années 50-60 le terme Hussard donc les 4 grands écrivains de droite Roger Limier Antoine Blondin Michel Déon Jacques Laurent dont certains des livres sont signés Cécile Saint Laurent non c'est Cécile je ne me demande si c'est Saint Laurent ou si c'est Cécile Saint quelque chose mais donc ils ont en commun d'être opposé au pouvoir gaullien de l'époque pour la plupart enfin en tout cas ce qui est le cas de Nimier ce qui est le cas surtout de Laurent ce qui est le cas de Déon Déon lui est le plus morassien de la bande et le problème c'est que on va créer un mouvement et ça ça va marquer la droite française et on les voit aujourd'hui les petits néo-hussards qu'on appelle les réacs c'est-à-dire c'est un mouvement de gens qui ne se connaissent pas déjà les quatre ne se connaissaient pas ou à peine où ils avaient des liens d'amitié distendus ce sont quatre bons écrivains le problème c'est que si vous interrogez un grand critique comme Bartelet il vous dira que Déon n'en faisait pas partie vous avez un réseau de haine interpersonnelle entre les quatre qui est terrible sauf Blondin parce que Blondin tout le monde aimait Blondin parce qu'un homme qui dit non monsieur je ne suis pas un écrivain qui boit je suis un buveur qui écrit il ne peut qu'attiser la sympathie sur toutes ses chroniques du Tour de France Nimier lui est mort très jeune dans un accident de voiture mais c'était une droite un ils n'étaient pas unis deux ils étaient surtout unis dans l'oeil de leurs ennemis deux c'est une droite je dirais de petits malins et de petits farceurs et ils ont fait des choses drôles je vais vous donner un exemple le jour de la mort de Gide Nimier fait envoyer un télégramme à Moriac et dit Moriac je cite dans les grandes lignes Moriac virgule l'enfer n'existe pas virgule profite profite bien virgule passe le message à Claudel signez Gide c'est une droite c'est une droite de petits farceurs qui regarde d'un oeil dédaigneux le fait politique et résultat tous les dix ans on trouve les nouveaux hussards de droite c'était Eric Neuf à une époque maintenant c'est les de la mort en parallèle des hussards vous avez des gens qui sont marquants celui qui m'a le plus qui m'a beaucoup plus marqué que ces quatre là que je connais plus ou moins c'est surtout Jean-René Huguenin lui qui avait aussi mort avec son voiture d'ailleurs mais qui lui avait une morale de très très nietzschéenne etc une sorte de bon tout ça c'est tout ça c'est très déclamatif c'est très je me mouche pas du coude bon Déon a écrit des choses magnifiques mais surtout moi je connais ses articles sur ça ses écrits sur Morace ses différents articles les entretiens bon oui c'est un grand génie et puis surtout un homme qui pense que l'Irlande et l'Athènes du Nord ne peut qu'avoir mon affection parce que je pense à peu près la même chose et que je suis un fou d'Irlande comme je suis un fou de Grèce mais c'est vrai que le phénomène du Sart je pense que ça n'a pas marqué si positivement que ça la droite française et particulièrement la droite littéraire pour conclure cet entretien un mot sur les initiatives à venir alors déjà je maintiens pour Marc Leroy soutenir Marc alors son jugement va être retardé parce que M. Berger fait convoquer tous les gens qu'il a signés en même temps parce qu'il peut se l'accorder garde-garde disposé et étrangement je voulais juste vu le début de cet entretien il y a quand même eu deux bonnes nouvelles hier aujourd'hui et hier nous sommes le 30 janvier Miss France c'est Miss Universe et nous on ne bat leur ont gagné c'est déjà pas mal et je vous l'ai fait mettre un coup de chapeau à Chinois marrant le comique en bonne mine parce que quand il dit ouais en 2005 on a voté depuis j'ai l'impression de chier des étoiles européennes on va l'un qui a compris quelque chose en plus c'est un des comiques qui me fait le plus rire actuellement mais quelqu'un qui fait son speech sur l'Union Européenne ça prouve que c'est quelqu'un qui a le sens du sérieux pour un humoriste merci beaucoup merci beaucoup je vous retrouve le prochain pour un temps merci beaucoup merci beaucoup